En fait, j'avais une mèche et je ne la coupais pas, je n'aimais pas la couper et le prof me punissait à la cour, tant que je ne la coupais pas, je restais à la cour, dans le coin. C'est tout le temps, à chaque récréation, c'était comme ça. Jusqu'au moment où je la coupe. Et moi, je ne voulais pas la couper. Elle me laissait dans le coin, ou une mèche. Estadurée. Ouf, je t'allais. Elle a mesuré à chaque fois, une fois que je l'ai coupée ou pas. Ça m'appartient, donc elle n'a pas à commander pour voir comment je dois... Les règles militaires, il faut les accepter. Pourquoi ? C'est comme ça. C'est l'armée. Un enfant insulte un professeur, c'est grave. Si on voit comme ça, ça n'a pas de rapport à ce qu'il a fait. C'est juste, tu as fait ça, je te prive de ça. C'est une position, c'est... C'est comme ça, Pauline. Pour l'apprendre, le respect. C'est donc, ça n'a pas de rapport exactement avec ce qu'il a fait. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu as fait ? Et toi, tu s'en fous de ce que tu as fait à des gens. Toi aussi, les gens vont faire la même chose que toi. Qu'est-ce que tu as fait ? Alors, comme ça, lui-même ou bien elle-même, ah oui, qu'est-ce que j'ai fait ? Je fais mal. La prochaine fois, je ne fais pas ça. C'est comme ça. Et si c'était le contraire, qu'est-ce que je vais ressentir ? Si c'était de voir comment elle fait du mal. Voilà. Vous pensez que les enfants pensent comme ça, en étant juste isolés à toutes ces questions ? Parce que l'enfant, pour lui, il l'a fait parce qu'il y a une raison. Et parce que lui, là, pour lui, pour un enfant, il a toujours raison. Il faut bien lui expliquer pourquoi. Il dit qu'il ne le fait pas pour rien parce qu'il y a une raison. Pour lui, il a une raison pour le faire. Voilà. Et c'est toujours pour lui et c'est toujours lui la victime. Parce que les enfants, maintenant, ils savent tout. Ils connaissent tout et ils savent tout. Et quand tu prends l'enfant, tu dis « dors ». Ça, non. Ça, ce n'est pas une punition. Parler aux enfants, plus qu'à un moment. Donc, si on veut qu'ils comprennent pourquoi, on ne doit pas lever leur voix. Lui, il a toujours cette impression que la maison, c'est la maison. L'école, c'est l'école. Le parent est choqué. Il dit « à la maison, il n'est pas comme ça ». Pourquoi il est comme ça aussi à l'école ? Moi, c'était humilié quand un professeur hurlait et vous jetait dehors comme si vous étiez. À l'époque, c'était comme ça. Et c'était « mets-toi dans le coin, mets-toi ici ». Je trouvais ça humiliant. Dire que je suis bête. Et je crois que ça, c'est une des plus grandes punitions. Parce qu'on s'en souvient toute sa vie, on a toujours l'impression qu'on est bête. Alors, on continue à se battre à l'intérieur de soi pour dire « non, je ne suis pas bête ». Mais quand on est fatigué, on se dit « peut-être que c'est parce que je suis bête que je n'arrive pas à continuer ». Tu resteras à l'arrière et voilà. On n'avancera pas, tu n'avanceras pas. L'enfant, il reste avec cette idée-là. De toute façon, je ne vais quand même pas réussir. Alors, il ne donne pas de lui-même, il ne donne pas plus ce qu'il s'est donné. C'est une punition destructive. En fait, la destruction. Et les parents. Il y a des punitions qui sont constructives et qui aident l'enfant à évoluer. Et puis, il y a des punitions qui sont destructives, qui le détruisent. On vous dit « ben, t'es nul ». On voit toi dans un professionnel ou bien toi dans… Mais c'est mieux pour toi avec ces points qui t'as, c'est pas assez, c'est mieux, c'est mieux. Tu te vois, tu travailles avec les mains, c'est mieux. Alors, tu casses l'enfant quand tu dis ça. On ne peut pas juger. Toi, tu peux continuer à crier, mais toi, tu n'arriveras pas. Et donc, c'est pour quelque part couvrir à l'autre. Je ne sais pas, moi, le bête, c'est le bête, c'est toi. Parce que tu n'arrives pas à me contrôler. Et que tu es plus grand. La punition, est-ce qu'elle est par rapport au fait que… aux relations professeurs-élèves ou relations de l'élève par rapport à l'ensemble de la classe ? Moi, c'est le mien. Mais il t'appartient pas. C'est le mien et je lui ai donné… Si, si, il m'appartient. Il n'appartient pas à l'État. Non, l'enfant ne t'appartient pas. Si, mon enfant, il m'appartient. Même en religion, l'enfant ne t'appartient pas. Ce n'est pas un objet qui t'appartient, c'est une personne. Sors, au lieu de te prendre comme ça. Allez, sors ! Ça, non. On va dire, attends, cet enfant, il y a quelque chose qui ne va pas. On va lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Un enfant qui perturbe plus le groupe ou toute la classe, c'est aussi de voir quel est son rôle parmi tous ceux de la classe. Oui, mentir c'est mal. D'accord ? Mais en même temps, quelqu'un téléphone, papa il est à la maison, papa il dit non, on ne dit pas, il ne faut pas dire. Donc, il m'a dit que mentir c'est mal, mais il ne m'a pas montré c'est quoi. Vous voyez la différence ? C'est pareil, les jeunes, tout le monde est dit, mentir c'est pas bien, voler c'est pas bien, tricher c'est pas bien. Mais en même temps, oh, c'est pas grave, le papa il est arrivé. Allez, transforme un peu le nôtre. Vous voyez ? Il ne faut pas mentir. Personne ne voudrait que son enfant soit voleur. Même un voleur ne voudrait pas que son enfant soit voleur. Des fois, tu n'as pas le choix, tu vois. Tu ne fais pas ça aussi. Toi, tu ne mens pas pour un mal. Toi, tu vas mentir pour un bien par exemple. C'est que quelqu'un qui est difficile, il faut essayer de le rendre moins difficile. Mais on voit qu'il y a un impact sur ce qu'on a expliqué. Un enfant n'est pas bête. Quand on lui explique quelque chose et qu'il sait que ça va lui faire mal, il ne va pas lui faire. Un enfant, c'est un être humain. Je trouve qu'il ne m'appartient pas. Il est sous ta responsabilité. Il est sous ma responsabilité. Tant qu'il est jeune, j'ai des choses à lui apprendre. Mais il ne m'appartient pas. Oui, c'est ça. Je sais. Ton éducation m'appartient. Non, mais moi, je suis dans le sens, il ne m'appartient pas. Comme avoir un chien ou un chien. Je veux dire, j'ai un enfant, c'est pas un éducateur qui m'appartient. Avec qui je peux faire ce que je veux. Mais oui, mais il y a des gens qui font qu'on veut être un enfant qui leur appartient. C'est-à-dire qu'on peut en faire ce qu'on veut. Il y a aussi son mot à dire. Mais à partir du moment où on se dit « il m'appartient », il y a des gens qui abusent. C'est pas un poisson rouge. Nous, on éduque notre enfant. De préférence, on n'a pas éduqué nos enfants. Ça, c'est le travail des parents. Les enfants passent quand même 8 heures par jour à l'école. Moi, j'estime que si les enfants passent 8 heures à l'école, ils vont certainement revenir avec quelque chose à l'école. C'est des normes et des valeurs qu'on apprend à nos enfants. C'est une transmission qui se fait. Ces normes et ces valeurs ne sont pas toujours les mêmes que celles de l'école. Tu dis justement, ce qui m'interpelle, c'est que les plus petits ne peuvent pas regarder quelqu'un. Moi, mon fils, quand il m'a expliqué quelque chose, il me regarde dans les yeux. Il est droit dans les yeux. Il doit. Il doit. Ce que je dis, à l'école et à la maison, on est tous de culture. Il y a je ne sais pas combien de cultures différentes. Donc, on a tous un mode d'éducation différent. Il doit exister, tu dois exister aux yeux des autres. Tu ne dois pas leur ressembler et dire, pour te respecter, je vais faire comme toi. Ah non, d'abord dans ses propres yeux. Il faut exister aux yeux de quelqu'un d'autre. Son caractère, sa personnalité, ça doit rester. Ce n'est pas parce qu'on est respectueux qu'on doit se mettre au niveau de tout le monde et devenir différent. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on entend exister dans le regard de l'autre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut exister à l'agrac��� Ultra.